Maintenant on a aussi une époque où les tracteurs vont beaucoup plus vite qu'à l'époque. Donc c'est un risque supplémentaire et comme le réflexe du fond est de ne pas bouger pour ne pas se faire repérer par les prédateurs, du coup ils ne fuient pas devant le tracteur. Les deux problèmes majeurs, le premier c'est effectivement que le fond se fasse prendre dans la faucheuse et le deuxième risque c'est le problème de l'état sanitaire du foin qui serait récolté après s'il y a un fond qui s'est fait faucher ou un renard, c'est égal. Le botulisme en fait c'est une bactérie anaérobique qui se développe dans des milieux sans oxygène. Souvent on voit après la fauche, vous remarquez ces bottes qui sont enrubanées dans des plastiques vert, blanc et puis c'est des milieux justement où il n'y a pas d'oxygène, c'est très serré et elle se développe là-dedans ou dans des silos. C'est une bactérie qui est mortelle pour le bétail, pour les chevaux, donc il y a un problème sanitaire. Ce projet, nous l'avons financé grâce à des donateurs, il y a eu des prestations nature, de l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature, Agri-Genève a contribué à l'impression d'une plaquette d'informations et on a des donateurs qui nous ont permis effectivement de financer ce projet dont le coût avoisine à peu près les 30 000 francs pour cette année. On a fait de l'information par l'aide d'information et puis maintenant effectivement il faut vraiment que les agriculteurs contactent les pilotes de drones si possible quelques jours avant la date de fauche prévue pour que le pilote puisse intervenir tôt le matin du jour de la fauche.